B-B-B-Breaking News Après Greg Toussaint qui a vu sa chaîne YouTube clôturée, c'est au tour de Papacito qui voit sa chaîne YouTube clôturée Décidément il y a un grand nettoyage du côté de YouTube en ce moment Attention please Et on l'apprend, enfin on l'apprend Je l'apprends et je vous partage l'info via BFM TV qui dit YouTube ferme la chaîne de Papacito vidéaste d'extrême droite Et on va lire l'article La plateforme YouTube a annoncé clôturer la chaîne du vidéaste d'extrême droite Papacito après avoir enfreint les règles sur le harcèlement et la cyberintimidation a appris Takenko Ce vendredi le vidéaste avait été averti à plusieurs reprises a-t-on également appris auprès de YouTube Le harcèlement et la cyberintimidation ne sont pas autorisés sur YouTube et nous avons des règles claires qui interdisent le contenu sur lesquelles des insultes ou des menaces sont proférées de manière répétée ou malveillante à l'encontre d'individus Nous clôturons toute chaîne qui enfreint de manière répétée ou flagrante à ces règlements a réagi YouTube Toute cette histoire c'est notamment par rapport à l'histoire souvenez-vous de ce Lord British face à ce paysan porcin face au maire de Montjoie quelque chose On en avait parlé, j'ai une playlist qui est dédiée à quelques petites affaires autour de Papacito notamment quand il avait affronté Mélenchon à l'époque et on avait parlé également de cette histoire de ce villageois et de ce Lord British Il y a un article un peu plus en détail vous allez voir qui est assez intéressant sur ce sujet Devenu la cible du YouTuber Papacito le maire d'un petit village victime de menaces et d'intimidations Une situation qui rappelle celle connue par Yannick Moraise maire démissionnaire de Saint-Brévin-les-Pins Depuis le début du mois de mai Christian Urgal, premier élu de la commune de Montjoie un village d'un peu plus de 150 habitants situé dans le département du Tarn-et-Garonne a été placé sous protection après être devenu la cible d'un déferlement de menaces et d'intimidations Tiens d'ailleurs il y a des gens du Tarn-et-Garonne qui me regardent Manifestez-vous dans les commentaires, coucou Selon le quotidien, la dépêche tout a commencé lorsque Papacito, un YouTuber proche de l'extrême droite, a le 11 mai dernier publié une vidéo nommée Infestation de Fouine à Montjoie, en collaboration avec le média Valeurs Actuelles, dans laquelle il attaque personnellement le maire Alors oui, c'est vrai que la vidéo a été en partenariat avec Valeurs Actuelles du coup, est-ce que Valeurs Actuelles risque quelque chose aussi sur Youtube ? Après la vidéo, elle était que sur la chaîne de Papacito Appel à chasser les Fouines Dans ce contenu long de 42 minutes déjà visionné plus de 500 000 fois Le vidéaste, connu pour ses provocations qui avait déjà fait une première vidéo sur le sujet reproche à Christian Urgal d'avoir lésé un éleveur porcin de la commune dans une affaire d'accès à un chemin rural qui l'oppose à un voisin britannique et qui l'empêche de travailler convenablement En réaction dans sa vidéo Papacito appelle ironiquement à chasser les Fouines Comprendre le maire Le tout entouré d'hommes cagoulés et armés Le maire il a 75 ans Il voit ça et tout C'est pas ouf Comme le signale le quotidien régional des propos aux relents homophobes et dégradants sont également prononcés par les participants et des tags hostiles au maire ont été laissés dans la commune Cet abject Ils appellent à m'attraper à me passer à tabac dit l'élu à la dépêche Ces graffitis ont été faits à 15 km à la ronde jusqu'à Valence d'Agin avec la mention Urgal Fouine de Montjoie Et les actes ont semble-t-il rejoint les paroles Le domicile du ressortissant britannique a été maculé de peinture rouge tandis qu'un militant d'extrême droite a dérobé le drapeau français de la mairie Il a été identifié et condamné à 3 mois de prison avec sursis En plus de la protection accordée à Christian Urgal le procureur de la république de Montauban Bruno Sauvage a lancé une enquête pour injure publique contre une personne dépositaire de l'autorité publique Les investigations ont été confiées à la section de recherche de Toulouse Le maire a également été reçu par le ministre des collectivités territoriales et de la ruralité Dominique Fort Ce n'est pas la première fois que Papacito est dans le viseur dans le viseur de la justice en juin 2022 Une plainte avait été déposée contre lui par Jean-Luc Mélenchon après une vidéo dans laquelle le vidéaste mettait en scène l'exécution d'un militant LFI représenté par un mannequin La plainte avait finalement été classée sans suite Mélenchon avait perdu Tout ça on ne va pas revenir en détail on l'a traité dans les vidéos le lien est dans la description n'hésitez pas On va regarder un peu les toutes premières réactions qu'il y a eu par rapport à tout ça histoire de voir à peu près Twitter de quel côté se trouve Twitter Pleure Papa Chaito Chait Enfin Clap 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 Voilà une bonne nouvelle Il ouvrira une autre chaîne sur Youtube ou ailleurs ça n'a aucun impact et BFM Macron extrême centre La dictature de la pensée est en marche dans le monde qui se dit libre La censure Pendant que Youtube laisse pulluler en masse les sites islamo-gauchistes Papa Chitro en PLS tombé pour la France Capitaine Grochet la fameuse liberté d'expression il a dû faire quelque chose de très très grave comme ça Parasito va pouvoir chialer jouer les martyrs et recréer une ensuite MDR pas touche aux copains bourgeois bravo les gauchistes ont besoin d'ennemis imaginaires pour justifier leurs existences c'est triste ils sont sensibles aux propagandes et développent rapidement un réflexe de Pavlov ils répètent bêtement extrême droite après l'avoir entendu sur BFM ou autre Youtube devrait faire donc du ménage des deux côtés extrême droite extrême gauche radicaux tout ça même sur Twitter et pour les filles extrême gauche rien la roue tournera elle est belle la démocratie et sa liberté d'expression fumier de Youtube enfin la censure est en marche je suis contre toute forme de harcèlement et menace il mérite la fermeture de sa chaîne un de moins ça fait du bien enfin pas trop tôt depuis le temps qu'il appelle à la haine et à la violence multirécidiviste sa place est en prison mine de rien il y a un consensus du côté de Twitter on va voir vite fait dans les tweets cités si c'est un peu différent oh non trop triste Alexa lance putain c'est génial de Patrick Sébastien quand on ne suit quand on ne suit pas le politique correct avec tout le monde et d'extrême droite ah oui quand on ne suit pas le politiquement correct avec vous tout le monde et d'extrême droite la ponctuation est importante aussi faites attention quand vous écrivez des tweets let's go jour de fête let's go dégoûté je pourrais plus me taper mon marathon annuel des entretiens chocs il était temps soutien indéfectible à Papacito chais qu'il dégage ce bolos trigger warning facho dans le tweet cité chais enfin ma réaction ah oui c'est vrai que Bench a récemment quitté YouTube alors lui c'est différent sa chaîne n'a pas été fermée il a décidé de quitter YouTube il a expliqué que la production des vidéos lui coûtait trop cher et de ce fait sa chaîne YouTube ne lui rapportait pas assez d'argent et donc il décide de quitter YouTube et d'aller derrière un paywall qui est Patreon comme il a une base assez engagée il estime qu'il a fait les calculs qui gagnera plus d'argent en s'exilant sur Patreon tout simplement que de mettre ses vidéos en public sinon le sujet de base était ça et gros chais dans sa gueule enfin où est la liberté d'expression censure c'est pas pas trop tôt quelle bonne nouvelle moi j'ai dit oh on va voir ceux qui disent ceux qui m'ont répondu ça peut être intéressant see you c'est quoi ce gif enfin mince bref il y a un espèce de consensus où tout le monde est content sur Twitter la censure l'arme de destruction massive des gauchos fiché S rien de choquant c'est même bien tardif quelle aberration on en est là les amis l'histoire est écrite par les vainqueurs si sur un hémicycle quel qu'il soit il est impossible que 44% constitue un extrême à droite comme à gauche les médias ne sont définitivement pas doués en maths mais qu'est-ce qu'ils racontent ah oui parce qu'ils l'ont catégorisé d'extrême droite c'est ça l'idée mais ça n'a rien à voir avec le avec le schmilblick chaud mérité et vous qu'est-ce que vous en pensez alors on va pas se mentir attends je me mets en facecam facecam voilà on va pas se mentir les vidéos de Papacito elles sont assez comment dire vorace assez roots brut de décoffrage assez insultante allons-y gaiement c'est le mois des fiertés après tout assez insultante avec pas mal enfin t'es la personne en face tu peux te commencer à transpirer et avoir les fesses qui font bravo on est d'accord donc forcément dans les guidelines de youtube ça passe pas j'imagine et du coup vous pourrez m'aider à confirmer ça dans les commentaires je suivais absolument pas Greg Toussaint sa chaîne a sauté il y a deux semaines trois semaines à peu près je crois j'ai pas eu le temps d'en faire une vidéo je voulais faire une vidéo je suis absolument pas Greg Toussaint du coup je ne connais pas ce contenu à part ces quelques petits extraits à gauche à droite qu'il mettait sur twitter de ses one man show de ses spectacles et du coup en fait je n'ai que on va dire entre guillemets l'image humoristique comique du gars et je ne sais pas pourquoi sa chaîne a sauté est-ce qu'il faisait des vidéos avec un langage très violent très vociférant qui a justifié la fermeture de sa chaîne un peu comme Papacito du coup la question revient où s'arrête la liberté d'expression où commence la liberté d'expression je pense déjà qu'elle commence déjà par pas d'insultes vous le savez je ne suis pas pour les insultes je ne suis pas pour les attaques je suis pour le débat alors le truc c'est que je conçois aussi et c'est ça qu'il faut noter que attention à ce que je vais dire Papacito pour avoir suivi son contenu c'est un personnage en fait j'ai plus l'impression de regarder un espèce d'urluberlu sorti de Groland qu'un mec avec des vraies convictions vous voyez ce que je veux dire ce que je veux dire par là c'est que il surjoue les attaques la vulgarité et ça reste un personnage en fait mais du coup comment ça marche est-ce qu'il peut faire passer ça auprès de Youtube comme une oeuvre d'art enfin comme une production artistique ou tout simplement comme un reportage journalistique est-ce que les journalistes ne sont pas protégés par ça parce que ça reste un reportage journalistique ces deux vidéos en partenariat avec les journalistes de Valeurs Actuelles est-ce que Valeurs Actuelles peut appuyer et faire aider Papacito à restaurer sa chaîne auprès de Youtube ça me paraît compliqué mine de rien bref beaucoup trop de questions très peu de réponses à ma connaissance Papacito ne s'est pas encore exprimé sur le sujet on verra à ce moment là n'hésitez pas à donner votre opinion dans les commentaires et comme je vous l'ai dit c'est très important rester adulte et mature c'est comme ça qu'on fait avancer le débat bye Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada